pour l'agriculture et le traitement de l'eau en utilisant les dernières innovations techniques dans l'emploi des ondes sonores et électromagnétiques. Ces techniques permettent d'améliorer la rentabilité économique des exploitations tout en améliorant et réduisant les nuisances de l'environnement. Yannick Van Dorn, outre ses propres recherches à développer et mises en application celles de Jacques Bendenis et du physicien Joël Sternheimer. Et je dois le remercier particulièrement parce que, prenant son temps, il s'est déplacé jusqu'à Strasbourg, il n'est pas d'ici, il est du côté de la Belgique, je crois. Et il s'est donc déplacé à Strasbourg pour nous entretenir de ses travaux, la musique et les plantes, les applications agricoles, des résultats étonnants. Je cède la parole à Yannick Van Dorn. Allô ? Allô ? Oui. Oui, donc on m'a dit que j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure, donc ça, c'est un lance de temps limité. Je pourrais en parler des jours entiers, donc je vais faire en une demi-heure. Je vais commencer un peu par une anecdote, mais comment je suis arrivé à m'intéresser à l'influence de la musique sur les plantes. Donc, en tant que maintenant ingénieur agronome, diplôme en Belgique. C'était durant mes études, donc j'arrivais de la campagne d'une petite ferme où mes parents avaient une petite ferme écomobie pour cultiver ce qui était possible, pour subvenir à leurs propres besoins, en dehors de leur travail habituel. Et donc, j'habitais aussi à côté d'une réserve naturelle, et d'une forêt où j'allais me promener souvent, et où j'entendais les petits oiseaux, le matin, quand je me levais, on se réveillait quasiment à cause des oiseaux, parce que ça faisait tellement de bruit, de son, de musique. Et après, je me retrouve dans une grande ville, donc j'arrive dans la ville, déjà la pollution, j'avais toujours un goût de plomb et de métaux lourds dans ma bouche, simplement avec la pollution de l'air. Quand on vit toujours en ville, on ne se rend plus compte, mais quand on vit à la campagne, c'est un cauchemar. Et donc, la première année, j'étais assez déprimé à cause de ça. Et donc, je suis mes cours d'agriculture, d'agriculture, donc ingénieur agronome, et j'apprends durant mes cours, la deuxième, troisième année, que sur un champ de pommes de terre, on pulvérise toutes les semaines, quasiment à 10 ans, après chaque pluie. Mais il faut savoir, en Belgique, il pleut beaucoup quand même. C'est pas encore un peu plus qu'ici, c'est assez régulier, tous les deux, trois jours parfois. Donc, j'étais assez choqué, parce que je me suis dit, s'ils pulvérisent avec des produits chimiques, parce que c'est quand même des produits chimiques, où maintenant on préconise que les agriculteurs doivent porter un masque à gaz, une combinaison spéciale, etc., on pulvérise ça sur vos pommes de terre, et vous, après, vous allez acheter vos pommes de terre au magasin, mais sans aucun masque à gaz, sans rien. Juste un peu pour rire, c'est quand même... c'est caricature. Mais disons, j'étais assez choqué par ça, et alors j'avais le choix, ou j'arrête ces études, et je ne voulais plus collaborer à tout ça, disons, je ne voulais pas participer à ces systèmes, où je m'informe, j'apprends, je fais mon diplôme, et j'essaie de trouver d'autres solutions, et de proposer d'autres solutions dans le système. Et donc, du coup, je m'intéressais à d'autres solutions, mais j'étais embêté avec les cours qui étaient gros comme ça, avec tous les produits chimiques, tous les problèmes, tous les produits chimiques qui vont avec pour traiter, et je ne voulais pas perdre mon temps avec ça, parce que ce n'est quand même pas très intéressant. Et donc, j'oubliais comment étudier plus vite. Et là, j'ai appris l'influence de la musique sur notre propre pensée, sur notre propre mode de pensée, et j'avais lu des techniques pour apprendre plus vite. On pouvait apprendre en 20 minutes ce qu'on apprenait habituellement en une heure, avec la musique. Et il y avait un petit passage dans un de ses livres sur l'influence de la musique sur les plantes. Et donc, du coup, je vais voir mes professeurs, voilà, moi, je vais faire un sujet de recherche pour mon mémoire, de fin d'études, sur l'influence de la musique sur les plantes. Et ça a commencé comme ça. Après, je ne vous dis pas, par cours de combattant, je pourrais aussi en parler pendant des heures. La première année, ils ne m'ont pas laissé passer, ils ont essayé de me manipuler sur d'autres sujets. Ça a été jusqu'au niveau du ministère pour simplement accorder le fait de faire une recherche sur l'influence de la musique sur les plantes. Donc, je ne vous dis pas. Ça, c'est assez impressionnant. Mais heureusement que c'était un étudiant qui ne le sait pas faire. Je crois qu'il y avait un problème. Je lui dis, celui-là, une solution. Voilà, là, autour des ondes, il faut savoir que tout est ondes. Tout ce qu'on voit comme ondes, ça représente une onde, ou des ondes, toutes les molécules, tous les atomes, même des grandes parties. Un exemple, vous avez un verre de cristal. Vous pouvez envoyer juste la fréquence qui correspond à ce verre de cristal et vous pouvez le faire vibrer jusqu'à le faire exploser. On peut faire ça pour tout, que ce soit microscopique ou macroscopique. Et donc, du coup, on peut avoir une influence avec de simples fréquences. Ce sont beaucoup de choses. Voilà. Écosonic, après mes études, j'ai créé une association qui s'appelle Écosonic, et après une SARL. La SARL, elle s'est arrêtée, mais j'ai encore toujours l'association avec laquelle je continue mes activités, et aussi comme indépendant. Donc, il y a le mémoire de fin d'études où vous avez, disons, une recherche bibliographique et tous les résumés des recherches que j'avais trouvées dans ce temps-là. donc, il y a une centaine de pages là, mais en recherche scientifique, il y en a des centaines et des centaines de pages d'articles scientifiques de recherches qui ont été faites en Russie, en Europe de l'Est, en France aussi, aux États-Unis, au Canada, dans le monde entier, en réalité. Donc, mes expériences personnelles, j'ai réussi à avoir une petite place dans une serre tropicale de l'Université de Gans, et là, j'ai fait une expérience avec des séquences sonores, et vous voyez là les deux photos, donc là, à gauche, en haut, vous voyez, donc ici, vous voyez les plants de tomates qui ont été un groupe témoin, et là, vous voyez un groupe traité, et après deux mois, après deux mois, les plants traités étaient 30 centimètres plus grandes que les plants non traités, avec six minutes de séquences sonores par jour. Il faut dire, voilà, six minutes. Donc, avec six minutes de séquences sonores par jour, les plants traités étaient 30 centimètres plus grands, ça veut dire que sur un jour de temps, les plants témoins poussaient un demi-centimètre, les autres, un centimètre, environ, non sur deux jours. Donc, c'est vraiment le double. Et ce que là, j'avais fait, c'est une technique assez pointue, donc c'est vraiment de la biotechnologie, mais avec les ondes, disons, biotechnologie, je ne veux pas dire dans le sens OGM et des choses comme ça, mais on se bat sur les mêmes connaissances, mais on l'applique, on l'utilise différemment sur les plantes. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a stimulé certains processus de biosynthèse des protéines, donc de fabrication de certaines protéines qui font que la plante exprime plus la grandeur, donc qu'elle pousse plus vite ou que ses cellules deviennent plus grandes lors de la multiplication. Donc ça peut vraiment être très très précis. Et on peut aussi, comme ça, j'ai fait une autre expérience dans une autre serre tropicale, où j'ai stimulé des résistances à la sécheresse et les plantes de tomates poussaient aussi bien avec 50% de la ration d'eau que les plantes non traitées. Donc ça veut dire qu'on peut réduire de 50% la ration d'eau tout en continuant à avoir le même rendement, disons, dans des conditions de sécheresse. Maintenant ici, en France, on parle beaucoup de sécheresse. J'ai eu un article dans Nature et Progrès sur la solution contre la sécheresse avec les séquences sonores. Pour vous dire, il y a quand même plusieurs milliers d'exemplaires. J'ai eu 2-3 coups de téléphone. Ce n'est pas parce qu'il y a le problème de sécheresse que les gens s'intéressent à des solutions. C'est autre chose. C'est aussi une caricature. Voilà. Alors ce qui est intéressant, je vais vous raconter quelques histoires. Par exemple, les connaissances de l'influence des sons, des fréquences, c'est connu depuis, on dirait, mais c'est connu depuis la nuit des temps. Et disons qu'ici, c'est oublié à cause de notre société. Mais par exemple, les Indiens, il y a encore des tribus indiennes en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et il y en a encore en Afrique aussi qui sont conscients de certains effets des sons. Et ils ont, par exemple, les guérisseurs, par exemple, chez les Adiens, chez les chamanes, quand vous avez une maladie, eux, ils vont chercher la plante et le son qui va avec, disons, ils vont chanter un chant qui va avec la plante et qui va en réalité avec les matières actives ou l'ensemble des matières actives qu'il y a dans la plante, qui sont des protéines, des molécules. Et il va chanter ça en même temps qu'il va vous administrer la plante. Et ces chants-là sont aussi importants parce que ce qui se passe, c'est que ces chants, il y a comme un code sonore dedans qui aura une influence aussi grande que ce que vous avez vu là sur les plantes d'Omat, mais sur vous pour guérir la maladie. Et ces chamanes, ils disent qu'ils reçoivent ces chants directement de l'esprit de la plante. Maintenant, eux, ils ont leur vocabulaire. Les scientifiques ici parleraient différemment, mais il y a vraiment un fondement réel là-derrière. Après, il y a aussi les chants d'oiseaux. Les oiseaux, ils chantent aussi pas n'importe quoi, n'importe quelle saison. Un même oiseau, il va chanter différemment en fonction des saisons. Il va chanter différemment en printemps, qu'en été, qu'en automne, ou le matin, ou le midi, ou l'après-midi, parce que la croissance, les cultures, le stade de développement des plantes est aussi un autre stade, un autre processus en jeu. Et les oiseaux, ils émettent des chants, ils émettent des codes qui ont aussi une influence assez importante. Et avant, il y a un peuple, il y a Malinowski, un ethnologue, je pense, qui a fait des recherches là-dessus. Il a trouvé encore un peuple qui n'existait plus, qui imitait les chants d'oiseaux dans les champs et qui chantait les chants d'oiseaux, disons, ou les mélodies des chants d'oiseaux dans les champs pour stimuler les cultures. Et disons que dans la nature, mais tout est déjà là, disons, mais c'est juste à nous d'ouvrir nos yeux et de comprendre ce qui se passe. Après, je vais... Ouais. Donc tout à fait, pratiquement, il y a beaucoup, ils rigolent un peu, toujours, quand je dis ça, quand je les réponds comment je fais, ils disent, ah oui, mais comment vous faites alors ? Quelqu'un m'a demandé, quand vous avez 30 hectares de blé, vous faites comment ? Alors je dis, vous mettez des eaux-parleurs. C'est un peu ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des eaux-parleurs parce que, en réalité, s'il y avait assez d'oiseaux, il n'y aurait pas de problème. les oiseaux, il faut le travail, je pense. Mais comme ils ne sont plus là, il faut essayer d'aider la nature avec nos moyens. Donc alors, on met des eaux-parleurs. Maintenant, des eaux-parleurs, ça coûte plus grand-chose. C'est souvent fabriqué en Chine et d'autres pays. Mais, donc on met des eaux-parleurs. Ça, c'est un exemple en Suisse. J'avais mis des eaux-parleurs chez un viticulteur où il y avait une petite partielle qui avait systématiquement un taux de sucre plus bas parce qu'il était moins bien exposé. Et dès que j'ai mis la technique sonore en jeu là, le taux de sucre était 5 à 10 % environ plus haut, plus élevé que dans les eaux-parleurs. Donc, ça, c'était assez intéressant. C'est assez facile à mesurer aussi. Les eaux-parleurs en ont été aussi ? À un moment donné, on entendait ça jusque dans toute la vallée. C'était un peu gênant. mais il faut faire attention quand même au voisinage aussi. Après, techniquement, en réalité, ça, c'est compliqué. Il y en a certains qui comprendront un peu mieux que d'autres. Mais on peut vraiment, avec les fréquences sonores, avec les ondes, on peut vraiment influencer l'expression génétique du potentiel de la plante. par exemple. Moi, je parle du principe que la plante, elle peut se défendre elle-même. Pourquoi elle tombe malade ? C'est parce qu'elle est stressée, elle est bloquée, pour un tas de raisons. Mais si on connaît ce processus de défense, on peut le stimuler avec les ondes. Et on peut, comme ça, au lieu de faire un OGM où on introduit déjà un étranger, etc., pour surexprimer un caractère ou une protéine, on peut stimuler ou aider à réguler la plante à produire un peu plus de tel ou tel caractère propre à elle-même. Parce que souvent, il n'y a pas besoin de chercher à l'étranger. Il y a tout déjà sur place, disons. Donc, ça veut dire que la plante a déjà tout son potentiel. Moi, je parle toujours du principe que... Vous voyez, par exemple, là, je vais vous montrer une photo. ici, par exemple, ça, c'est un maïs de plus de 3 mètres, mais c'est les mêmes semences de maïs de ceux que vous voyez qui n'ont que 2 mètres. Maintenant, quand il faut des OGM, ils disent, on va faire H1-ci, H1-ça pour avoir tel ou tel caractère, mais si vous exprimez le plein potentiel d'une plante, elle devient luxuriante, elle est en pleine santé, il n'y a pas besoin de la tailler, etc. C'est aussi en agriculture, on dit, ah oui, il faut tailler pour avoir des plus grosses pommes et tout, mais normalement, dans l'absolu, si la plante, elle s'épanouit, elle devient grande, luxuriante, et il y a plein de grosses pommes, il n'y a pas besoin de tailler, elle se taillera bien elle-même par ce processus naturel. C'est la même chose avec le maïs, et moi je parle du principe qu'on a tellement coupé les plantes de beaucoup de facteurs qu'on ne connaît pas parce que quand ils ont commencé la recherche agronomique, ils ont dit, voilà, on va délimiter les parcelles, toute la plante pour connaître tous les paramètres pour pouvoir mesurer. Et donc du coup, ils ont fait une sélection de toutes les cultures qui sont influençables que par les paramètres qui connaissaient à l'époque et qui connaissent que maintenant aussi. Et donc du coup, tous ceux qui étaient un peu hors du lot, qui ne réagissaient pas comme ils voulaient, disons, ils les ont mis hors du lot, ils ont dit ça c'est des bizarres ou des... pour avoir tous les mêmes qui ne sont qu'influençables par leurs paramètres. Et ça, on remarque aussi, c'est que, par exemple, par un peu au champ d'oiseaux ou d'autres fréquences, que les plantes qui sont le plus proches de leur ancienne variété ou de leur origine, juste génétiquement, ben, ils sont souvent le plus sensibles au son que les... à que les nouvelles variétés ou nouveaux hybrides et tout ce qu'on peut trouver qui sont en réalité qui se rapprochent plus d'un Robocop que d'une plante. c'est une caricature, mais disons, ils ont tellement été sélectionnés en dehors de leur état naturel qu'ils répondent qu'à certains paramètres bien définis que la science connaît actuellement, mais la science ne connaît pas tout. Et donc là, dans les différentes techniques, il y a une technique qui est assez compliquée qui influence la synthèse des protéines. Donc, par exemple, ça c'est un concours pour vous dire que les grands labos sont bien au courant. Ça c'est un concours qui avait été fait à cette petite page là-dessus qui explique qui avait été fait au Canada avec des étudiants canadiens qui ont fait un concours pour faire... ils font beaucoup d'expérience, les étudiants, à la base, ils doivent faire des travaux. En France aussi, ils font des travaux. Et c'est un concours qui était financé où il y avait le premier prix qui était offert par Aventis. C'est une grande société de chimie dans le produit phytosanitaire. Et ils ont gagné le concours avec l'influence des ondes et de la musique sur les plantes. Pour vous dire, donc s'ils ont donné le prix, c'est qu'ils sont bien au courant. Ah oui, une anecdote aussi. Quand j'étais là en train de défendre mon mémoire de fin d'études devant les professeurs, un professeur, il se crâtait la tête. C'était vraiment le professeur le plus responsable qui dirigeait les autres professeurs, disons, de l'école agronomique. Il se crâtait la tête. Il était vraiment embêté. Je le voyais. Et pourtant, c'était un professeur que j'estimais beaucoup quand même. Mais il était vraiment embêté. Et alors, à la fin, il dit comme ça, oui, vous faites votre exposé, vous avez une grande bibliographie, beaucoup de références bibliographiques, donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'il avait peut-être envie de le dire. Mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas. et après, vous arrivez avec une expérience et tout de suite, plus 20% de croissance et toute la théorie est prouvée. ça me mettait dans tous les états. Et alors, il dit comme ça, alors, j'ai compris pourquoi, alors il dit, mais moi, je travaille depuis 15-20 ans sur la sélection variétale de Tritical, c'est une sorte de croise-bandelée avec autre chose, de Tritical, et quand on arrive à 5% de différence, mais il travaille dur, il travaille des jours entiers, mais toute l'année, à faire des calculs, des statistiques, et à travailler là-dessus. Et alors, il dit qu'on arrive après 15 ans à 5% de différence, mais on est vraiment au top, on a vraiment trouvé une nouvelle variété très intéressante, et alors il dit, et vous, vous arrivez là, avec une expérience plus 20%, tout est expliqué, et il est embêté. Il pensait peut-être, vous croyez, vous en tirez comme ça. Et donc, du coup, la première année, il ne m'a pas laissé passer, ils étaient tous très embêtés, ces professeurs, et après, après toute l'histoire, après la deuxième année, ils ont essayé de me manipuler sur d'autres sujets, mais j'ai quand même continué le même sujet, disons la deuxième année, je n'ai quasiment rien fait, j'ai juste un peu corrigé mon mémoire, et je les rends, j'ai refait la même présentation, et je suis passé. Mais la deuxième année, ils avaient invité des grands professeurs spécialistes du son d'une autre université pour m'écouter, si je savais bien de quoi je parlais autour du son, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que les professeurs, ils sont tous dans leur domaine, naturellement, un qui connaît la fertilisation de la Terre, il ne connaît pas la science, la physique du son, il ne connaît pas la physique des champs électromagnétiques, et donc du coup, il n'y a aucun lien qui se fait entre tous ces domaines, parce que quand je parle avec des physiciens purs et durs, eux, ils comprennent, en général, ils disent, ah bah oui, il doit sûrement avoir une influence, mais quand on parle d'un biologiste, il ne connaît rien à la physique, mais c'est souvent, il dit que c'est de la foutaise, et il mettrait sur un coco, il dirait tout, et n'importe quoi. Par exemple, une anecdote aussi, le professeur, un jour, j'étais en contact avec des financiers pour créer une société, et il devait avoir des références, et alors, ils ont appelé le directeur de la faculté agronomique où j'avais fait des recherches. Il n'était même pas au courant que j'avais fait des recherches, alors il disait, oh, c'était de la foutaise, que ce n'était pas possible, etc., et il aurait pu dire l'inverse s'ils étaient un peu informés, ou prendre la peine de s'informer, déjà, de ce qui s'était passé dans ses propres locaux et serfs, et il aurait dit toute autre chose, mais simplement, les gens, comme on a encore entendu hier, ces grands experts, soi-disant, souvent, ils disent n'importe quoi, ils ne sont même pas informés de ce qu'ils disent. Donc, par exemple, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre technique sonore qui ressemble plus au chant d'oiseau, ça fait, oui, 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 comme ça, mais on peut émettre le chant d'oiseau, et le chant d'oiseau, il chante le matin, souvent, et le soir, et pourquoi pas pendant la journée ou pendant les heures chaudes, c'est que les fréquences, ils entrent en résonance avec l'estomate, avec l'estomate, donc, ce sont des petits ports qu'il y a sur les feuilles, et quand il y a ces fréquences, ça entre en résonance, c'est un peu comme le verre de cristal, il va vibrer, et ça va stimuler les échanges gazeux entre l'air et l'intérieur de la feuille, et comme ça, elle va capter le CO2, le gaz, et fixer, et ça va aussi stimuler l'intérieur des cellules, par exemple, je vais vous montrer, ici, donc vous voyez, ici, ça bouge, sous l'action de la lumière, les chloroplastes, donc c'est les petits flocons verts, ils tournent, ils bougent à l'intérieur des cellules, des plantes, mais aussi sous l'action des sons, ou des chants d'oiseaux, à certaines fréquences, l'intérieur des cellules bouge aussi plus rapidement, et on peut penser que ça stimule comme ça le métabolisme, ça a sûrement une influence sur le processus de développement et de croissance des cellules et de la plante en général. Et donc, ça c'est simplement avec certaines fréquences, donc il y a vraiment, on peut amener des preuves assez simples, comme ça, et quand on pulvérise par exemple un produit à base d'algues, qui sont, oui, quand on pulvérise un produit à base d'algues, par exemple, qui est riche en oligo-éléments et en hormones naturelles des plantes, la plante, elle peut absorber jusqu'à 50% de plus, et en laboratoire, il y a même eu des mesures, jusqu'à 700% de plus des produits qu'on a pulvérisés sur la plante. Donc la plante, par exemple, le matin, quand il y a la rosée, elle va absorber une partie de l'humidité qu'il y a sur les feuilles avec les fréquences sonores ou les champs d'oiseaux, sous l'action de ces fréquences. Mais si on met des algues, ça va encore stimuler, ça va aussi stimuler la croissance, et c'est comme ça qu'on arrive à ces maïs de 3 mètres ou plus, ou d'autres cultures qui peuvent... Ah, disons, sur presque toutes les cultures, on arrive à 30-50%, jusqu'à même doubler, 100%, disons, la croissance et le rendement et la récolte. Et ce n'est pas au détriment de la qualité. Il y a aussi plus de vitamines, plus de matières sèches, etc. Mais ce n'est pas comme dans l'agronomie chimique où on met de l'azote et de la potasse et du phosphore, disons, presque en intra-venus, quand c'est dans la serre, pour faire pousser. Et après, on a une tomate qui est plus de l'eau que de la tomate. Ça n'a rien à voir. Donc, par exemple, ça, c'est sur des... Ça, c'est un... L'inventeur ou le découvreur, disons, parce que... Je ne vais pas parler d'inventeur parce qu'en réalité, on n'invente rien, on découvre. Le découvreur de la technique avec les fréquences sonores ou des champs d'oiseaux et de la stimulation de l'absorption au niveau des feuilles. Il a découvert ça dans les années 70 et il a fait une plantation de noyés. Donc, le noyé, c'est un arbre qui pousse très lentement. ont été en place et les flèches ou des flèches